Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter une collection et une méthode d'allemand pour le collège, Richtig Clever, et je suis avec le directeur pédagogique de cette collection, Wolf Alberstadt. Bonjour Wolf. Bonjour. Alors, c'est une méthode qui est souvent présentée comme particulièrement innovante, pourquoi ? Parce que c'est une méthode qui veut faire la synthèse à la fois entre les documents papiers qui sont un peu la trame visible à la fois pour l'élève, pour le professeur, pour l'établissement, pour les parents d'élèves également, et en même temps avoir tout le complément qui est autour, c'est-à-dire qu'un environnement qui est à la fois numérique par le site, par les documents que nous avons en annexe, par les procédés d'évaluation, tout un ensemble qui permet évidemment à l'élève de dépasser le strict cadre du livre, que nous tenons par sa présence, à la fois soit dans la classe, si la classe n'est pas équipée pour le côté numérique de l'exploitation, ou alors à la maison où l'élève a donc à disposition quelque chose qui peut maîtriser et qui peut aussi dépasser, dans le sens qu'il peut avoir accès à des documents qui vont évoluer avec le temps. Donc c'est bien plus qu'un livre, et c'est évolutif, et pas seulement innovant, ça peut évoluer dans le temps. Absolument, ça peut évoluer. D'abord, ça évolue au fil des trois volumes que nous présentons, soit sous la forme d'un course pour collège, qui en fait est là pour l'ensemble des années collège d'un élève, ou alors sous forme de trois livres qui sont complétés forcément par des documents connexes et annexes, avec un parcours obligatoire, mais aussi avec une évolution entre les trois niveaux que nous proposons, et pour répondre à toutes les situations, en réalité, des prérequis, qu'on lit parfois en pédagogie. Certains élèves ont fait un petit peu d'allemand dans le premier degré, d'autres ont en fait un peu en sixième, ou ont commencé en sixième, d'autres commenceront en cinquième. Donc nous sommes vraiment dans une configuration ouverte. Donc ces compléments, ces modules sont destinés à la fois aux enseignants et aux élèves. Ils sont disponibles de quelle manière, par quel vecteur ? Alors tout simplement, avant on avait un CD, encore avant on avait des bandes magnétiques, maintenant c'est sur un site, sur le site compagnon, il est un site compagnon qui est unique en termes de configuration, mais avec deux accès différents, un pour l'élève et l'autre pour le professeur. Donc l'élève évidemment aura accès à l'ensemble des documents audio, vidéo, MP3 ou vidéo, qui pourra donc regarder, sans modération, s'il souhaite, à la maison. Les mêmes documents le trouveront dans la classe, alors soit par le manuel numérique enrichi, qui peut être la base d'un travail pour une classe équipée, ou de manière traditionnelle, lorsque le professeur choisit plutôt de travailler avec un manuel. Et ça c'est quelque chose qui est très pratique pour les enseignants, parce que quelque part vous leur donnez ce kit d'activités, de projets, qui peuvent s'approprier, partager, faire travailler avec les élèves. Donc c'est quand même très très pratique pour un enseignant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que parfois les enseignants, les professeurs d'allemand, travaillent sur deux établissements en collège, voire sur trois, ce qui n'est pas facile. Donc nous allons en fait leur donner l'ensemble des matériaux indispensables, audio, vidéo, à la fois les textes, à la fois une progression, et cette progression est quelque part balancée selon les niveaux que nous voyons. Quand nous prenons un livre, par exemple, en première année, on prend « Découverte la nourriture ». Donc on sait comment un petit jeûne se passe en Allemagne. Je pense que vous l'avez déjà goûté à quelques brutes, vous m'avez dit tout à l'heure avec plaisir, ou à une manière de déjeuner, évidemment, à une manière assez complète. Ça, on a vécu dans les familles qui nous ont ouvert les portes, et les élèves de Düsseldorf qui nous ont accueillis ont donc aussi parlé du petit jeûné, ou de leur planning, évidemment, du matin. Ensuite, en deuxième année, on fait plutôt un core studio, les élèves vont apprendre comment organiser avec des professionnels, peut-être, à un moment de faire à manger ensemble et de proposer une recette, de la faire. C'est le projet, en réalité, de noter ce que l'on lui fait, de la filmer, peut-être la séance. Et en troisième année, ça va être tout à coup autour de comment vivre sainement, comment je peux être dans un projet de bien-être, par exemple. C'est la première unité de Richtig Lava Drive. Et c'est une découverte, évidemment, de dire comment je me sens bien. « So fun, ich vaule, ich vaule, ich vaule, ich vaule, fune. » Et comment se sentir bien dans cet espace ? Donc, ça veut dire que vous avez un dispositif spécifique pour les EPI ? Absolument. Donc, on a proposé des pistes dans chaque livre de deuxième et troisième niveau, je prends le niveau de troisième. Et ensuite, on propose sur le site, donc dédié, et ça sera augmenté au fur et à mesure, bien sûr, et accompagné par rapport au chapitre que nous avons ici, de renforcer cet aspect-là pour que, rapidement, dès que les fondements sont donnés ou posés, qu'on puisse réellement travailler autour des comptes de Grimm, en comparaison avec les comptes de Perrault, avec un professeur de français, qu'on puisse travailler sur la ville du Moyen-Âge, comment en géographie, comment quelque part en histoire, cette ville du Moyen-Âge qui est bien connue en Allemagne, on parle d'une dernière unité de Richtig-la-Matswai, de cette ville, comment ça se présente, et les élèves vont donc pouvoir découvrir les espaces et prolonger la réflexion, peut-être en moitié en allemand, en moitié en français, avec des professeurs d'autres disciplines. Alors, vous m'avez raconté comment a été élaboré le nom de la précédente collection, en synergie avec les élèves, pourquoi cette fois avoir appelé, avoir mis ce mot « clever » que je prononce peut-être pas bien. Très très bien, ça fait du progrès depuis tout à l'heure. Alors, pourquoi avoir mis ce mot « clever » dans le nom de la collection ? Alors, certains professeurs d'allemand s'ont posé la question, et on a eu des questions qui ont été remontées. Comment se fait-il qu'un mot anglais est dans la méthode pour l'allemand ? Alors, tout simplement, lorsqu'on fait un peu de recherche, et on peut être passionné par la grammaire historique, que je le suis, non pas pour les raisons universelles, mais simplement par curiosité, que le mot « clever » vient de Frison, en fait, de la côte d'Allemagne du Nord, côté des îles, côté de la mer du Nord, et a été importé, exporté, importé par les Anglais, certainement au cours du XVe ou XVIe siècle. Et ensuite, ça a été réimporté au XIXe siècle en allemand. Donc, le mot « clever » est un mot complètement connu, et utilisé par l'ensemble des écrivains depuis le XIXe siècle, et qui n'a pas la même signification qu'intelligent, par exemple, ou « klug ». C'est bien le sens d'être malin, bien malin, mais respectueux les autres. Le principe est, ce qu'on dit en anglais, « learning by doing », c'est qu'il faut, pour bien apprendre, il faut rentrer dans un processus d'identification, et en même temps, d'avoir envie d'accomplir quelque chose. Donc, on ne peut pas commenter des choses qu'on ne connaît pas, par exemple un tableau, si on prend l'histoire d'un tableau. Lorsque je regarde un tableau de Lieberman, par exemple, en première année, on peut soit le commenter en termes universitaires, en termes d'histoire de l'art, mais ça n'a pas de sens pour nous, en allemand, à ce de créer d'apprentissage. Donc, c'est au niveau universitaire. Alors, du coup, on peut prendre un tableau et faire vivre les personnages. Donc, ce serait bien à la portée des élèves en ce moment-là. Ou on peut, évidemment, en troisième année, en deuxième année, si on prend la comparaison, jouer au théâtre. À la fin de chaque unité, il y a le théâtre à ta clope. Et l'élève peut donc apprendre un rôle et entend ces rôles qu'on apprend. Donc, c'est du par cœur qu'on a parfois un peu oublié dans le temps. Et en même temps, il a un modèle des acteurs allemands qu'on a enregistrés en Allemagne, à Munich, ont donc joué cette scène-là avec des voix authentiques. En troisième année, donc, on dépasse cela parce qu'en fait, les élèves vont apprendre une première scène et ensuite, ils vont pouvoir improviser à l'oral la suite de la scène. Donc, l'ensemble des thèmes qui sont en lien avec l'unité, qui sont, bien sûr, chaque fois en activité. Vous me parlez du projet. Le projet, c'est le cœur, en fait, de cette pédagogie où, ce qu'on appelait avant un peu les tâches, le mot est un peu, vient de l'anglais, task, ce n'est pas très bien reçu en français parce qu'on parle plutôt de projet. Des projets à la portée des élèves, qui motivent les élèves pour apprendre. Et souvent, ils sont passionnés. Ça s'est beaucoup répondu dans l'ensemble des langues maintenant. Mais c'est vrai qu'on a une grande expérience des tâches depuis 2005, depuis Alternative. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être un prétexte. C'est bien une tâche à la portée des élèves. Vous parlez beaucoup des situations qui sont centrales dans l'ouvrage. Donc, quelques mots là-dessus. Les situations d'apprentissage sont différentes du début jusqu'à la fin du collège. Donc, on va réellement travailler sur des situations authentiques et spontanées en termes de développement pour les élèves afin qu'ils puissent réellement vivre la langue. Et ça, pour nous, c'est primordial. On ne travaille pas de la même manière au début du collège qu'à la fin du collège. L'autonomie va les aider à réellement improviser, à la fin, par exemple, dans des situations de communication. Super. Et justement, l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous fournissez à l'élève ou à l'enseignant pour être autonome ? Alors, l'autonomie, c'est à la fois la compréhension de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on fait quelque chose ? Donc, les objectifs sont clairement établis, y compris pour le zoom dont j'ai parlé tout à l'heure, en début d'unité. La première double page est très importante. On découvre l'espace. Et ensuite, l'élève a des parties autonomes à découvrir, soit avec le cahier, prolongation du cours, ou découverte, ou faire le point. Et en même temps, il peut aller, par exemple, lorsqu'il a une difficulté sur la compréhension ou l'expression, ou la prononciation, par exemple, d'un mot, le dictionnaire sonorisé lui permet tout de suite à la fois de comprendre un terme, et en même temps, d'entendre, il clique sur le mot, c'est sur le site, c'est accessible, et il peut immédiatement savoir comment ce mot se prononce en allemand. Donc, c'est quelque chose qui est, pour lui, ce sont des pistes, d'autres pistes également, par rapport à l'activité découvrir la grammaire, et je ne comprends pas un tel élément de la grammaire, je clique sur « Grammatique de la film » et je veux savoir comment les choses fonctionnent, ou je clique sur « Richtig clé, voie de la spra, art et d'actif » et je veux savoir, en deuxième année, pourquoi, finalement, les verbes forts sont des verbes forts et non pas des verbes irréguliers. En quoi elle est authentique ou le matériau est authentique ? Tout le matériau est authentique parce que nous avons à la fois tourné en Allemagne, nous avons enregistré en Allemagne des voix authentiques, nous avons travaillé avec des élèves en première année d'un lycée de Düsseldorf, et nous avons ensuite soigné cette approche authentique parce que le temps est plus limité que dans les collections précédentes, nous n'avons pas quatre années à trois heures ou cinq heures sur la section européenne, donc on est bien réellement dans quelque chose de, dans un temps limité, je veux faire passer quelque chose et authenticité, c'est une situation de communication, c'est la langue, c'est aussi ce qu'un élève peut comprendre d'un monde qui va découvrir, SACEP, l'authentique. La structure, en fait, d'une unité, c'est d'abord la page découverte, qui est déjà une double page d'accueil où on découvre, je dirais, la thématique des personnages, le cas échéant, et on rentre par les objectifs et par des tâches déjà communicatives, dans quelque chose de, on commence, on fait le point, on va voir où on est. Ensuite, on découvre, dans les deux doubles pages qui suivent, NTEK1 et NTEK2, un univers, on a l'ensemble des mécanismes d'apprentissage qui vont être mis en route, c'est-à-dire en termes de découverte, en termes de répondre à des questions, d'accomplir déjà des tâches également communicatives qui sont des mini-projets en bas de page, et ensuite, on arrive à, lorsqu'on a besoin d'entraîner ça davantage parce qu'il y a des difficultés, des hésitations, on a deux fois une page transfert UBOM qui est avant la page reportage ou juste après, donc la page, les deux doubles pages découvertes et à deux niveaux différents. La première transfert UBOM, c'est plutôt mécaniser un certain nombre de choses et la deuxième transfert UBOM est là pour réellement déjà mettre les vives en situation, mais de répétition pour abolir le projet. Parce que le projet, on a peu de temps pour le faire. Avant, on avait des projets parfois très très longs, dans le simulicatif, dans les langues vivantes. Là, c'était un projet qui doit se réaliser en une heure, une heure et demie maximum, ou alors avec d'autres disciplines en association par la suite. Mais c'est donc ce parcours-là qu'on doit faire, tout en soutenant, et ça c'est à disposition des enseignants, les parcours complémentaires. Si le temps est très limité, l'élève n'a pas les moyens, la classe n'a pas ce parcours pour comprendre les pages, par exemple, le build-on texte, ou qui suivent après, ou les pages l'undersconde, on va se contenter de ce parcours minimum, mais qui va inclure bien sûr la grammaire qui est conforme au programme, mais aussi le lexique qui va pouvoir prolonger. L'essentiel pour nous, c'est vraiment de trouver une alternance entre découverte, mémorisation, et ensuite autonomie. Alors en conclusion, quelques mots, la synthèse un peu, qui fait l'ambition de cette collection et de cette méthode, qu'est-ce qui fait son intérêt et son ambition ? Je crois que son intérêt et son ambition, il a trois niveaux. D'abord, pour dire, apprendre l'allemand aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible dans un contexte scolaire donné. Deuxièmement, c'est beau et plaisant, parce qu'on retire tout ce qui pourrait être encombrant en termes de grammaire et on fait de la grammaire quelque chose qui fonctionne. C'est vrai qu'on profite bien du cadre commun parce qu'avant, la faute était sanctionnée. Aujourd'hui, la faute est possible, bien sûr, dans les niveaux débutants et on essaie, au fur et à mesure, de la pratique, de l'enlever. Donc c'est en ce moment-là, c'est quelque chose que nous, on essaie de rentrer dans le projet pour en faire un projet global sur le collège et adaptable. Et je pense que c'est quelque chose de faire un peu en permanence l'authenticité, on en a parlé, c'est primordial, mais pas une authenticité non filtrée. Quand vous allez sur Internet, vous avez ce qui est non filtré. Quand vous avez les documents préparés par des professeurs, donc l'équipe des jeunes professeurs qui travaillent avec nous, c'est à la fois des gens qui travaillent, des professeurs qui travaillent dans l'académie de Créteil, de Versailles ou dans l'académie de Nantes, on leur montrait quelque part, on voulait montrer avec eux comment un jeune professeur aujourd'hui, quelles questions il se pose quand il est dans la classe et avec, c'est peut-être l'autre côté d'expérience que moi j'ai eue en tant qu'enseignant, en tant qu'inspecteur pédagogique, donc comment on peut quelque part avancer sur quelque chose et dire on va laisser de côté tout ce qui est un peu des scories ou des croyances sur une langue, une civilisation et comment on peut passionner les élèves, mais dire que c'est tout à fait possible et ce n'est absolument pas impossible. Donc les réputations, je dirais, d'apprendre quand on décharge des langues en France, on dit toujours « Ah mais c'est difficile, je ne comprends pas et avec tel enseignant, ce n'était pas bien ou avec tes livres » mais je pense que ce n'est pas ça important. L'important c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre soi-même et si on a envie de dépasser cela et il y a tellement des moyens de le faire aujourd'hui avec l'ensemble des ressources, l'écrit, l'oral, la prolongation, il y a aussi l'auto-évaluation qu'on a intégrée de cette manière-là et on peut dire un élève aujourd'hui peut de manière complètement de plus en plus autonome être un acteur dans son apprentissage mais il doit avoir un guide, un guide c'est le professeur, c'est une institution qui a envie de faire enseigner l'allemand et c'est aussi Richtig Clever. C'est un homme, Richtig Clever. Merci beaucoup Wolf. Pour découvrir cette méthode, je vous donne rendez-vous sur le site des éditions Didier. Vous pourrez voir aussi des extraits des cahiers d'activités qui soient papier ou numériques et pour aller plus loin, découvrir une actualisation continue de la méthode et aussi rejoindre la communauté, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Richtig Clever.